Le professeur Robert Ballard se demande quel sort sera réservé à l'épave qu'il a découverte. Si l'épave n'est pas protégée, elle se fera dépouiller intégralement, comme le cadavre d'une vieille dame de tous ses bijoux. Comme Ballard, James Cameron a une affection particulière pour cette vénérable vieille dame et les trésors qu'elle abrite. « J'avais envie de plonger et de voir l'épave avant de vouloir faire le film. Plonger a été ma manière de construire l'histoire. » Le Titanic réunit les deux passions de Cameron, l'exploration sous-marine et le cinéma. « Du plan de la proue, on se retrouve ensuite en 1912. Il y a un mouvement de grue vers le haut et on découvre tout le bateau. » Le film, sorti en 1997, nous plonge dans l'histoire des victimes racontées par leur famille. « Bonjour Paul. » « Je suis l'arrière-petit-fils d'Isidore et Ida Strauss. » « Je connais bien leur histoire. » Paul Kersman est le descendant du célèbre couple qui a péri dans le naufrage. « Isidore Strauss était un riche self-made man qui avait siégé au Congrès. » « La femme Ida et lui ont choisi de mourir ensemble sur le Titanic. » « Vous connaissez l'histoire par cœur. Elle est montée dans un canot de sauvetage comme toutes les femmes et les enfants. » « Et elle s'attendait à ce que son mari Isidore la suive. » « Qu'il l'accompagne. » « Je ne monterai pas dans un canot tant qu'il restera des femmes et des enfants à bord. » « Nous resterons ensemble sur le bateau même s'ils sombrent. » « Nous mourrons comme nous avons toujours vécu. » « Côte à côte. » « Lorsque son corps a été retrouvé, il portait un médaillon avec ses initiales. » « Isidore Strauss. » « Voici la photo de leur fils aîné, Jesse. » « Et voici celle de leur fille aînée, Sarah. » « Votre grand-mère ? » « Ma grand-mère. » « C'est elle qu'il gardait contre son cœur. » « C'est l'objet auquel je tiens le plus au monde. » « Je comprends. C'est poignant. » « Je comprends. »